Le Burkina qui se retrouve à son tour après le Mali dans la ligne de mire de la communication russe. L'homme d'affaires russe Evgeny Prigojin, réputé proche de Vladimir Poutine et soupçonné de lien avec l'opaque groupe paramilitaire Wagner, a salué mardi le putsch au Burkina Faso comme le signe d'une nouvelle ère de décolonisation en Afrique. Et il n'est pas le seul, Anissa El Jabri. C'est le retour d'un élément de langage désormais bien rodé sur le thème d'un Occident au comportement postcolonial. Dans un commentaire publié sur les réseaux sociaux par sa société Concorde, Evgeny Prigojin évoque, je cite, des soi-disant coups d'État dû au fait que l'Occident essaie de gouverner les États. Et cela, je cite toujours, parfois en se moquant clairement d'eux. Dans ces conditions, toujours selon l'homme d'affaires soupçonné d'être derrière le groupe Wagner, il n'est pas surprenant que de nombreux États africains cherchent à se libérer. Voilà pour le cadre politique, pour les offres de services directs. C'est venu d'une autre figure russe, Alexandre Ivanov, connu lui pour être l'un des représentants des instructeurs russes en Centrafrique. Il a lui aussi publié un communiqué sur le coup d'État et s'est surtout dit, je cite encore, « prêt à partager l'expérience des instructeurs russes en Centrafrique pour la formation de l'armée au Burkina Faso ». Les autorités russes, elles, restent officiellement sur une ligne prudente. Lundi, le ministère des Affaires étrangères s'était simplement dit « préoccupé par la complication considérable de la situation politique interne au Burkina Faso ». Anissa El-Jabry, Moscou, RFI.